Bienvenue dans cette partie express, aujourd'hui on s'attaque à Way of the Samouraï de Youssef Fari en version all-in, c'est-à-dire que je viens de recevoir l'extension Blood & Bushido et que j'ai essayé d'ajouter un maximum de modules à une partie classique ce qui fait que là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose Disclaimer, ceux qui ont vu ma vidéo de Shogo no Katana savent que ma prononciation en japonais est désastreuse donc ne vous attendez pas à grand chose à ce niveau-là, je vais quand même essayer de vous expliquer mais sans singer d'accent d'autre part, il y a énormément de modules, vous voyez sur la table, je vais vous les décrire un petit peu tout ce qui est nouveau autour de la table sur le plateau mais il n'est pas impossible qu'au vu du nombre de nouveaux modules qu'il y a je fasse quelques erreurs de règles qui seraient donc corrigées en sous-titres comme d'habitude voilà, on va se lancer assez rapidement il faut savoir que je suis un très très mauvais élève de Way of the Samouraï j'étais très mauvais en tout cas au jeu de base et j'ai backé un petit peu l'extension sans trop m'y pencher parce qu'il fallait l'avoir, c'était un must-have Way of the Samouraï est très bien donc sans trop réfléchir, j'ai backé l'extension donc quasiment tout est nouveau pour moi ici et j'ai peur de prendre une raclée même si du coup je me rends compte avec bonheur que l'extension a quand même des modules qui simplifient un petit peu la tâche au joueur ou en tout cas lui évite de mourir trop vite et de manière trop cruelle alors qu'est-ce qu'on a autour de la table ? on a d'abord sur la gauche, on va y aller dans le sens horaire le module Blood qui est ici et en fait vous voyez qu'il y a un nouveau deck de blessures c'est-à-dire que mes blessures à moi les blessures de l'adversaire ne changent pas les miennes par contre, elles sont sur un deck spécial et elles ont la particularité de ne pas être remises dans la pioche une fois qu'elles sont tirées ce sont des blessures permanentes et donc ce sont des handicaps qui vont symboliser voilà, vous êtes touché au bras, vous êtes moins à deal avec votre bras tout simplement, vous êtes touché à l'oeil, vous ne voyez plus rien voilà, c'est le genre de blessures que je vais ramasser et donc je vais essayer d'en ramasser le moins possible parce que du coup, c'est vraiment vraiment punitif on a le Geisy qui est ici qui est un deck qui me permet, contre un point de vie d'augmenter ma défense donc c'est un petit peu une mesure d'urgence sachant qu'il y a une carte punitive là-dedans qui va me la faire baisser donc c'est le cas où je me retrouve à court de défense en fin de manche ou en fin de tour et que je vais augmenter ça d'urgence on a les cartes Bushido ici alors celle-ci, elles vont représenter un choix de plus quand vous faites un combo de trois cartes vous savez, quand vous piochez les cartes vous avez des petits symboles combo en haut à gauche et si vous jouez trois cartes du même combo tac, tac, tac normalement vous avez deux choix le premier, c'est de repiocher un point de ki le deuxième, c'est de piocher une carte action spéciale et bien maintenant, la troisième action que vous aurez grâce à ce deck c'est tout simplement de placer le marqueur sur la première lettre ou le premier pictogramme et à chaque fois que vous ferez un combo donc de la faire avancer de faire avancer ce petit marqueur quand il arrive ici, vous prenez la carte vous obtenez une des sept, je crois, valeurs du Bushido c'est un bonus en fait, tout simplement et le paquet dévossé vous ne pourrez pas en avoir plus que ça mais a priori, les bonus sont assez massifs donc pendant que vous admirez ma technique de bataille de cartes voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut vouer sur la durée et qui n'est peut-être pas... en tout cas, moi je vais essayer de le tenter parce que ce que j'ai vu m'a l'air assez intéressant on va jouer avec une double arme katana et tantôt donc vous voyez que vous aurez tantôt le katana, tantôt le tento et croyez-moi, cette blague là, je l'ai préparé à l'avance chacun a un petit avantage, un petit inconvénient le katana peut me donner deux de défense pour un ki mais m'empêche de faire les combos basés sur les deux symboles que vous voyez ici le tento, lui, peut me donner deux de force pour un ki mais par contre, je commence le round avec moins un en technique sachant que... bon, on va le voir mais quand je pioche mes cartes au début d'un round c'est là que je vais décider quelle arme j'utilise on en vient au milieu, vous voyez que j'ai trois ennemis et je joue le nouveau module 1 vs 3 alors ils sont assez faibles au niveau stats par rapport à ce que vous pouvez connaître des ennemis classiques qu'on va voir à côté tiens, vous en voyez un là de l'extension par exemple l'Afro Samouraï qui a 9 points de vie et 6 points de ki là on est plus léger mais par contre à chaque fois que moi je vais attaquer je vais lancer un dé ici et je verrai qui va riposter c'est-à-dire que potentiellement les trois adversaires peuvent contre-attaquer alors que moi bien sûr, je n'en attaque qu'un donc du coup dans un tour, comme j'ai 6 cartes je vais attaquer deux fois donc soit deux fois le même soit deux personnages différents en tout cas il peut y en avoir jusqu'à trois qui ripostent donc le but ce serait d'essayer d'en désinguer le plus vite possible on voit que celui-ci par exemple on n'a qu'un ki donc si j'arrive à lui enlever son ki après il va perdre deux points de vie par tour donc au bout de deux tours ce sera terminé voilà, je ne me rends pas bien compte de la difficulté en tout cas à priori ça envoie un petit peu j'utilise aussi une des nouvelles cartes lieu la forêt de bambou la forêt de bambou donc c'est un petit peu à double tranchant c'est un tiers de tranchant on va dire puisque j'ai une chance sur trois de prendre un wound 1 ou voire même un wound 2 ce qui serait vraiment dramatique par contre dans le reste des cas ça va également augmenter ma défense donc cette nouvelle carte elle tombe bien elle est un petit peu raccord avec les cartes guiseilles ici ça me permet normalement de ne pas trop prendre de vilaines blessures du module blood dans la figure j'ai joué la tuile météo alors elle ne fait pas partie de l'extension elle était déjà dans le jeu de base mais elle ne sert qu'à augmenter la difficulté donc je l'ai mise parce que je voulais en mettre un maximum et vraiment vous montrer ce que peut donner un jeu avec tous ces modules qui devient un jeu riche et dense mais bon c'est pas ça qui va me simplifier la tâche et j'ai hésité longtemps avant de le mettre donc j'ai mis comme il y en a en ce moment chez moi le brouillard donc le brouillard je ne peux pas voir la défense de l'ennemi en payant un ki si mon niveau de défense est à moins 2 à la fin d'une manche je perds un point de vie mais généralement on va essayer d'éviter ça et si je veux acheter une carte action spéciale avec le ki je dois d'abord me débarrasser me défausser d'une carte de ma main alors je fais une petite coupe sauvage puisqu'il y a déjà une erreur dans ma vidéo le troisième point du brouillard avant d'acheter une carte action avec du ki ce ne sont pas les cartes d'action spéciales ce sont les cartes d'action tout simples pour un point de ki vous pouvez rajouter une carte action piocher une carte action à tout moment c'est ça donc qui est impacté par le fait qu'on doit défausser une carte à cause du brouillard voilà c'est pas mal alors n'oubliez pas là je ne vais pas vous expliquer les règles je vous présente ce que j'ai sous les yeux je vous mettrai en haut à droite et dans la description le lien vers ma vidéo d'explication de règles si vous découvrez le jeu parce que ce n'est pas vraiment la vidéo à regarder si vous ne connaissez pas les règles j'ai le plateau take you qui a deux fonctions la première ici c'est juste de compter le nombre de tours donc ça c'est pas bien méchant il n'y a rien qui se passe quand on arrive à 20 tours et je pense que ce sera terminé avant je l'espère par contre à droite il va se passer quelque chose en fait si la première carte que je vais tirer pendant un tour aura le symbole pas celui-là le symbole blessure celui-ci voilà la première des 6 que je tire si elle a ça je jette un dé et il peut se passer pas mal de choses la plupart des choses sont bénéfiques pour moi avec des combos qui vont me rendre de la vie payer du ki pour avoir divers bonus le seul qui sera un petit peu risqué c'est le 6 si je tire un 6 on va regarder lequel des joueurs a le moins de ki normalement ce ne sera pas moi ou pas au début et cette personne va prendre un wound 1 dans la figure voilà sans ça normalement ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt pas cool ça c'est très cool alors ça je me le suis autorisé déjà le prétexte c'est de vous le montrer c'est l'armure l'armure Yoroi qui fait partie de l'extension en fait tout simplement elle vous donne 4 points de vue supplémentaires qui vont diminuer c'est les premiers points de vue que vous allez encaisser qui vont tomber sur l'armure ceci étant il y a quand même comme toujours avec Joseph Fari une petite contrepartie c'est qu'à chaque fois que je vais encaisser sur cette armure je vais jeter un dé et si je fais un 6 ce qui n'est pas le cas là heureusement si je fais un 6 l'armure est complètement détruite ça me donne quand même une petite assurance et ça compense un petit peu pour le fait que j'ai mis la météo je me suis dit en toute bonne foi si je prends l'armure je prends aussi la météo tout le reste normalement vous le connaissez ce petit jeton là il va me servir à déterminer à chaque fois quel adversaire j'attaque sachant je vous le répète que sur les deux attaques que je ferai pendant un tour je peux cibler deux ennemis différents et qu'indifféremment des ennemis que je vais cibler donc ceux-ci vont riposter suivant le hasard nous sommes prêts à nous lancer on va y aller alors je vous répète surtout j'insiste ne m'envoyez pas si je fais une petite erreur de règle tout ce que je verrai parce que je double check mes vidéos sera corrigé en sous-titres et là il y en a beaucoup vraiment c'est littéralement ma première partie avec l'extension je vais essayer de faire attention à tout et nous sommes donc partis alors il y a une petite gymnastique supplémentaire maintenant quand on va piocher des cartes je ne sais plus si je les ai rebattues je vais le faire rapidement donc la première chose c'est que on va regarder le symbole de combo sur la première carte que je vais piocher puisque ça pourrait impacter mon take you ce qui serait vraiment vraiment chouette la première carte que je pioche perdue ok ensuite je pioche deux cartes supplémentaires pour faire trois et basé sur ces trois cartes là je vais choisir mon arme c'est maintenant que je choisis mon arme alors on voit que là j'ai un petit peu de tout et je pourrais éventuellement partir sur un combo donc n'oubliez pas que le katana augmente ma défense mais m'interdit les combos alors pas ceux là pour le coup sachant que l'autre me permet pour un point de ki d'augmenter ma force mais baisse ma technicité non je vais rester sur le katana je pense que je ne vais même pas me servir de ce pouvoir là et maintenant je peux piocher les trois dernières cartes qui vont me servir pour cette manche ah j'ai déjà la carte joker j'ai déjà deux cartes blessures avec lesquelles je ne ferai pas de combo malheureusement donc là le seul combo possible que j'ai c'est celui-ci et ça me donnerait potentiellement un petit peu de tout puisqu'ici n'oubliez pas on choisit le symbole la valeur qu'on augmente donc on pourrait tenter quelque chose comme ça on va essayer on va partir sur alors qui je cible déjà qui je cible j'ai envie de cibler mon camarade ici à gauche qui est un petit peu un cascadeur on le voit puisque là son cheval est littéralement en train de faire un salto et donc on va poser ces deux cartes là donc je vais augmenter ici à ma force ici à ma technicité sachant que c'est pas énorme là le but serait éventuellement de ne pas prendre de dégâts et puis de faire un combo pour booster mon bushido puisque je veux absolument voir ce que c'est que cette carte là alors que me propose mon adversaire en défense pour le blesser il faut trois ou plus en force ce qui veut dire que si je mets ce combo là j'arriverai clairement pas à trois de force j'arriverai à deux sachant que de toute façon j'ai pas moyen d'arriver à trois en force et que si je booste pas un peu ma défense je pourrais aussi prendre cher ouais sachant que de toute façon je le blesserai pas je vais quand même faire mon combo ici donc je vais placer mon petit jeton sur le premier symbole de la carte bushido et je vais augmenter ma défense de 1 en espérant ne pas prendre une raclée alors voyons qui riposte puisque je ne fais pas de dégâts 2 tout le monde riposte ah bah ça très bien je pense que cette partie va être courte est-ce que je ferai pas un truc du genre du genre du genre on va donner un point de vie pour prendre une carte guiseille en espérant qu'elle me fasse bien monter ma défense parce que là je sais que sinon je vais me faire hacher menu directement ah ah fort bien c'est donc la mort qui nous guette donc non seulement j'ai perdu un point de vie mais j'ai perdu un point de défense allez c'est parti on regarde maintenant ce que m'inflige les personnages donc celui de gauche si j'ai moins de 3 je perds un point de vie moins de 3 en défense donc ça c'est réglé si j'ai moins de 0 lui il ne m'inflige rien ça va et le troisième si j'ai moins de 3 en défense je perds 2 points de vie ah oui alors n'oublions pas alors évidemment celui-ci je ne peux pas le sacrifier avec l'armure par contre les 2 points de vie là je vais les perdre avec l'armure je vais les faire encaisser sur l'armure et on va jeter un dé pour voir si mon armure tient le choc 3 elle tient le choc ça va pour rappel c'est sur un 6 donc elle explose ok alors on n'oublie pas bien sûr comme les cartes wound les cartes guiseées ils sont toujours le deck de cartes est toujours composé de 5 cartes donc si je devais repiocher ce serait toujours je pourrais encore évidemment retirer le moins 1 ce qui m'enchante absolument voilà alors bon c'est pas catastrophique non plus on a juste rien fait et perdu un point de vie puis un petit peu d'armure avec ça maintenant bon tout ce qu'on peut faire c'est avoir pas mal de technique et un petit peu de défense la force va pêcher clairement on va cibler le même toujours et puis on va les étaler alors de toute façon même si je vais suivre la règle je ne vais pas pouvoir altérer trop mon sort voyons donc comment mon camarade se défend ce tour-ci il faut avoir au moins 4 de technique pour lui faire perdre 2 de ki alors moi là j'avais pris un point d'attaque et un point de force un point de défense pardon et un point de force il me reste celle-ci qui me pousse ma technique à 4 mais c'est parfait ça absolument parfait ce qui veut dire qu'il perd 2 points de ki donc lui à la fin de la manche il va perdre un point de vie 2 pardon ce qui veut dire qu'en 2 tours il sera mort très très bien voyons maintenant comment alors qui riposte déjà le dé partit un petit peu loin alors je vous le ramène je vous promets que je ne triche pas on est sur un 4 donc 2 et 3 c'est 2 personnes la riposte sachant que j'ai qu'un en défense et que j'ai un peu d'armure donc le guisé on va laisser de côté pour l'instant tant que je ne suis pas en négatif en défense j'ai moins peur quand même alors ici si ma défense est inférieure à 0 donc lui ne fait pas de dégâts et le deuxième c'était le 3 bon peu importe de toute façon donc lui là-bas il me dit que si j'ai moins de 3 je perds un point de vie donc là c'est l'armure qui va manger et cette armure on va regarder tout simplement si elle tient le choc pour encore un assaut alors c'est encore un 4 il va falloir que j'apprenne à lancer un petit peu mieux voilà bon et ça c'était pas mal on arrive à la fin du tour ce monsieur perd 2 points de vie et puis on va le laisser tout simplement se vider de sa volonté parce que c'est un petit peu ça finalement il se vide de sa substance et puis on va passer au round suivant donc je défausse tout ceci je vérifie que je n'ai rien oublié d'autre je ne pense pas j'aurais pu claquer un point de ki tout à l'heure pour augmenter mon armure vous voyez il y a trop de modules je n'y ai pas pensé c'est dommage ça aurait été plus forcément plus rentable là complètement même si bon le ki on va essayer de le préserver pour le moment on passe donc au tour 2 je vais prendre ma première carte qui me dit toujours pas de tirage sur le take you c'est dommage je pioche deux cartes supplémentaires donc là on aurait potentiellement le combo que le katana m'interdit donc on va essayer de passer sur le tantôt alors le tantôt vous voyez que je n'ai pas encore remis mes marqueurs à 0 signifie que je partirai avec moins 1 en technicité sur ce tour voilà de toute façon clairement vu mon premier tirage on ne va pas forcément partir sur technicité il me manque 3 cartes 3 cartes qui me disent plutôt force là il y a un peu de technicité mais ça ça ira au feu je pense ok alors je vais cibler clairement plus le même je vais cibler peut-être le plus faible des deux en me disant comme ça évidemment quand il est mort il ne pourra plus riposter donc je serai tranquille et là je pourrais alors qu'est-ce que ça donne si je sors ce combo là ça dit que j'aurai 3 forces et 0 au reste et puis peut-être payer éventuellement un ki ah non je ne peux plus pour faire ça le ki c'est encore pour booster la force mince 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 ou essayer d'aller dans la forêt de bambous allez enfin essayer en tout cas de se servir de ces fameux bambous on va faire ça donc on part sur du plus de moins un et du plus un ça n'a pas d'importance et psychologiquement je n'aime pas être en négatif en défense voilà voyons donc maintenant ce que ce chevalier beaucoup plus orthodoxe dans sa tenue de cheval me propose en défense il faut avoir plus de 2 en force et en technicité mais c'est complètement cuit c'est absolument complètement cuit parce que même si je fais ça je vais arriver à 1 donc voilà c'est ce qu'on appelle un tour pour rien donc on va se contenter d'aller chercher son combo c'est tout ce que je pourrais faire pour le moment pour le tour est-ce que je vais je pense que je vais utiliser un ki il ne faut pas que je tombe en dessous de 2 je ne voudrais pas être en dessous de 2 au cas où je devais au cas où je doive comparer mon score de ki au leur allez direction la forêt et là j'espère vraiment pas faire un 5 ou un 6 parce que si je commence à tirer des wounds 1 et 2 là des wounds permanents ça va être très très compliqué 4 ouf plus 5 en défense allez qu'est-ce que tu dis de ça pouf voyons maintenant ki riposte 5 donc nous avons juste le 1 et le 2 c'est de là qui riposte alors mon cavalier orthodoxe qu'est-ce qu'il va nous dire que si j'ai moins de 3 en défense je perds un point de 10 donc je suis tranquille et mon archer mon T me dit un wound 1 pour si j'ai 2 de défense moins de 2 de défense pardon donc je n'encaisse rien c'est super c'est super en même temps je ne fais pas grand chose non plus allez on continue avec ce qu'il nous reste alors là on voit que je vais rester assez identique en termes de défense je vais pouvoir remonter ma technique à 0 même à plus 1 donc je vois venir un tour assez neutre finalement allez on met les deux premières donc plus 1 force moins 1 force ça ne bouge pas plus de technique voyons comment mon ami se défend ce tour il me demande 2 ou plus en force et en technique alors là c'est vraiment pas de chance ça fait 2 tours que je n'arrive pas à sortir ce point technique là qui me fait cruellement défaut et bien tant pis c'est quand même fou d'ailleurs d'avoir deux fois le même c'est exactement la même carte quoi exactement pas de chance ok et lui bon de toute façon je sais qu'en défense je ne crains rien donc on va laisser partir ça comme ça et voyons qui me donne des coups 6 uniquement le numéro 3 numéro 3 qui est en train de perdre tout espoir manquant de qui et alors ce jeune homme il va nous faire 2 dégâts si on a moins 3 de défense là à 4 on est toujours tranquille en tout cas dans le jeu de base on était toujours tranquille à 4 de défense donc je n'étais pas inquiet et on va passer maintenant autour 3 sachant que oh là là il a perdu toute son essence vitale donc mon ami acrobat là et bien écoutez il s'est planté avec son destrayer et c'est bien fait donc ça s'annonce pas trop mal pour moi finalement malgré les quelques handicaps malgré aussi le manque de chance en début de partie alors on va remélanger ça parce que là on voit que je n'ai plus assez de cartes il faut avoir toujours au moins 2 cartes ici à piocher et puis on va continuer à se focaliser sur le même c'est parti alors première carte toujours pas de take you là j'ai l'impression que je n'enverrai pas la couleur pendant cette partie c'est bien dommage 2 cartes 3 cartes même le bushido je vais avoir du mal finalement est-ce que d'ailleurs je n'ai pas oublié de faire mon oui j'ai oublié de faire avancer mon marqueur de combo qui est maintenant au deuxième voilà deuxième lettre deuxième stade donc j'ai 3 cartes je n'ai pas forcément potentiellement de combo je resterai bien moi sur peut-être le katana ce tour-ci histoire de pouvoir tabasser un peu et puis booster ma défense en urgence si besoin quitte à ne pas pouvoir faire les combos que j'aimerais faire tout simplement 4 5 6 en même temps on est à une seule carte du un seul combo du bushido ça pourrait être sympa d'essayer de l'avoir peut-être au tour d'après avec un peu de chance il n'y aura plus qu'un seul adversaire donc les combos on peut oublier je n'y ai pas le droit ah si j'ai le droit à celui-là donc on va pouvoir le faire maintenant qu'est-ce que ça me proposerait ça me proposerait beaucoup de défense donc en plus je serais sécure peut-être même un petit peu trop donc je pense à remettre mes marqueurs à zéro ouais 2 4 5 défenses c'est overkill mais en même temps je récupère je récupère le bushido la carte bushido je pense qu'on va faire ça et oui je suis en négatif sur les offences les constantes offensives bah tant pis j'ai envie de voir ce que ça donne 1 2 on arrive à 4 en défense pouf on perd un ici on perd un ici et voyons maintenant qui non voyons les prérequis pour blesser ma cible 3 plus en technique donc on sait déjà que ce ne sera pas pour ce tour-ci je vais mettre ma dernière combo donc là mon pion arrive ici je l'enlève j'enlève le paquet de la partie je prends juste la carte qui est au sommet du tas donc finalement vous pouvez juste mettre une carte là tirée aléatoirement et puis enlever le paquet parce que le paquet n'a pas d'utilité en soi et qu'est-ce que je vais avoir Makoto et Makoto ça me donne une réserve de 5 d'attaque que je peux dépenser donc à loisir ça c'est plutôt chouette on va réutiliser le petit marqueur qui est là donc là je peux augmenter mon attaque de 5 s'il fallait en plusieurs fois donc ça c'est parfait très bien sachant que là de toute façon ça n'aurait pas eu d'incidence donc ça ne veut pas d'importance finalement 4 4 encore donc on voit que c'est le numéro 2 et le numéro 3 qui contre-attaquent mais le numéro 3 est malheureusement décédé donc indisponible j'aurai donc une seule contre-attaque pour cette manche et évidemment ma garde étant à 4 je n'ai aucun souci à parer ce qui veut dire que je peux continuer alors là qu'est-ce que ça va donner parce que je n'ai pas prévu beaucoup plus loin je vais encore perdre en technicité je vais me retrouver à moins 2 ce serait presque là où il faudrait que j'aille chercher mon bonus dépenser mon makoto pour avoir un peu de stat offensive on va voir on va se mettre le plus 1 et je n'ai pas vu qu'il y avait un plus 2 donc ici je vais augmenter un petit peu ma technicité j'ai parlé trop vite parce que je me retrouve à moins 3 et à plus 3 donc ça fait 2 enfin à moins 1 et à plus 3 et pour blesser alors je vais juste changer pour bien vous rappeler qu'en fait on peut changer entre les deux les deux phases d'un tour voilà je vais maintenant cibler celui-là juste pour vous montrer que c'est possible et il me faut 3 ou plus sans force pour lui faire un dégât alors un dégât c'est pas foufou mais en même temps et puis ça me coûte très cher mais c'est toujours ça de pris après si je le débarrasse de son ki il meurt en un tour donc on va le faire on va descendre à 2 ici et non même pas à 1 pour monter ici à 3 je pose ma dernière carte qui booste ma défense baisse ma technique de 2 et donc je blesse pour un dégât l'archer monté voyons maintenant qui va riposter 4 donc toujours 2 et 3 donc uniquement le 2 un larcher qui va me décocher une flèche j'imagine étant à 4 en défense je suis tranquille fin du tour et là je pense que je vais devoir remélanger alors l'inconvénient vous voyez de jouer avec tous ces modules finalement bon ça me simplifie pas mal la vie je me rends compte que c'est une partie qui est moins laborieuse que ce que j'ai pu faire sur la core box l'inconvénient c'est que par exemple je vois peu d'utilité là et n'étant pas en difficulté d'aller chercher dans les cartes action spéciale donc ce n'est pas forcément la partie durant laquelle vous verrez tout le jeu mais encore une fois vous n'êtes pas là pour découvrir le jeu vous êtes là pour voir ce que propose cette extension et même là je fais un assez mauvais boulot finalement parce que vous n'avez pas vu encore de cartes blessures et tant mieux c'est un peu mon but mais je vous montrerai peut-être à la fin ce à quoi ça peut ressembler allez c'est parti alors ma première vous n'aurez pas vu non plus de tirage sur le taïku c'est dommage 1, 2, 3 alors là les combos me paraissent moins essentiels les combos de de symboles puisque j'ai ma carte Bushido je suis très content là je voudrais plus essayer de de castagner donc là j'ai déjà une grosse force offensive donc je n'ai pas nécessairement besoin du tantôt qui me permet de le booster on va rester tout simplement sur un katana qui me permettra de booster la défense en cas de besoin je remets ça à 0 parce que j'y pense toujours trop tard 1, 2, 3 supplémentaires et j'ai ma main de carte donc ça c'est un symbole au choix ça c'est la technicité et tout le reste c'est offensif donc là vous voyez par exemple j'ai pas du tout presque pas de défense je pourrais avoir un défense avec ça et c'est tout donc vous voyez que là il faudra peut-être quand même que je crame un petit peu de ki ou que j'aille me promener dans les bois histoire de booster la défense alors on va commencer on va se garder la carte joker on va refaire comme tout à l'heure parce que vous voyez si je sors ces trois je peux faire un combo qui n'est pas interdit par cette carte et donc éventuellement je peux aller chercher un point de ki ou une carte action spéciale et c'est toujours ça de pris donc on va commencer comme ceci en ciblant le même pourquoi pas ça n'a plus grande importance maintenant parce qu'ils sont tous les deux au même niveau donc plus un en force plus un en technique et je vais regarder maintenant la défense de mon adversaire qui me demande trois en force aïe trois en force est-ce qu'on peut y arriver oui on peut on peut ça me permet oh ouais ou alors je fais ça je peux aussi vous voyez mettre ça pour prendre le point de force ici claquer mon dernier point grâce au makoto pour arriver à trois mais le truc c'est que je suis à poil en défense éventuellement claquer du ki derrière comme ça j'ai en plus mon combo et le point de ki sert à faire la défense c'est pas mal on va faire ça tac donc combo un point de ki je dépense ce point de ki ici pour augmenter ma défense de deux voilà donc un de force en plus ici je défense cette carte encore un de force en plus nous sommes à trois il perd encore un point de vie alors lui il aura vraiment fallu l'avoir à l'usure et voyons maintenant ce que je prends dans la figure alors ki déjà ça en prend à moi cinq donc un et deux ah pas de chance les deux qui sont encore vivants donc je vais prendre deux cartes dans la figure si ma défense est inférieure à zéro ce n'est pas le cas si ma défense est inférieure à trois c'est le cas je perds un point de vie donc là mon armure est brisée cette fois c'était le dernier point de cette armure qui elle se retourne ou pas non donc du coup je peux pas vous montrer le dos il n'y a pas de dos armure brisée voilà là je suis en toge littéralement et mais c'est pas grave c'est pas grave on va essayer de faire bonne figure quand même avec ce qui nous reste ce qui nous reste c'est encore booster de la force de la force et de la force donc là moi j'aurais presque envie d'aller défausser une carte dans celle-ci qui est vraiment n'a aucune utilité pour moi elle ne fait que baisser des constantes et elle fait moins bien enfin en termes de force elle fait aussi bien parce que je n'ai besoin que de plus un pour arriver à quatre donc je vais payer un de qui pour prendre une nouvelle carte et n'oublions pas qu'à cause du brouillard je dois aussi en défausser une mais ça tombe bien celle-ci je n'en veux plus qu'est-ce que je vais avoir à la place d'accord 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 bon et ben écoutez tapis tapis sur la force donc je monte à 50 en force non voilà on arrive à quatre quatre avec une défense à deux donc normalement ça ne devrait pas trop mal se passer alors non c'est pas comme ça qu'on fait d'ailleurs on place les deux cartes on regarde la défense de l'adversaire qui me demande de toute façon une technique à deux que visiblement je n'aurais pas cette partie c'est complètement interdit je passe la dernière qui n'a aucune incidence et on va voir qui s'en prend à moi ça partait bien au début puis là je me rends compte que c'est pas si facile 2 et 3 donc il n'y a que le numéro 2 qui va riposter sur moi si j'ai moins de 1 en défense heureusement j'ai plus donc je suis sauvé il ne se passe rien c'est un petit peu une espèce de tour blanc allez est-ce qu'on pourrait avoir un petit symbole blessure là pour que je tire sur le take you quelque chose oui super voilà donc quand il se passe ça on prend son dé le bleu c'est le dé du destin quelque part on voit qu'il est ici ici tout ce qui est aléatoire et qui a trait à moi 3 3 me dit pour un ki je peux augmenter mon dé de combo de 2 et ça c'est pas mal parce qu'un dé de combo de 2 ça me ferait arriver à 3 et 3 c'est bien je ne sais plus ce que ça fait je crois que c'est moins un ki ou une blessure quelque chose comme ça et donc du coup je vais vérifier tout simplement alors voilà j'ai vérifié le niveau 3 c'est une blessure à l'ennemi ce qui me permettrait de le tuer directement donc c'est un des premiers trucs qu'on va faire en fait il n'y a pas photo alors je vais déjà aller au bout de ma phase de pioche donc 2 3 est-ce que je veux faire un combo pas particulièrement booster ma défense oui c'est toujours bien donc on va s'épargner le tantôt pour cette fois sachant que alors là en force je vais être 0-0 par contre enfin j'aurai une ouverture en termes de technique donc on va rester sur le katana c'est pas mal 1 2 3 ouais j'ai un petit peu de tout bon alors je vais faire directement ce qui m'est permis c'est-à-dire d'utiliser un point de ki je suis un peu faible du coup en ki parce que je suis très joueur pour augmenter mon dé de 2 donc arriver à 3 et je le repasse directement à 1 pour afficher une blessure me débarrasser de cet adversaire et là on fait moins le malin monsieur le cavalier à la position orthodoxe on est tout seul noterai mes talents d'acteur voilà alors lui comment on va faire là j'aurais presque ah non je peux pas avec le brouillard j'aurais bien voulu mettre un point de ki pour aller voir sa défense et être sûr de la percer j'ai oublié de remettre les marqueurs encore à 0 vous m'excuserez pour cette cette indiscipline de ma part qui dit au fait que je me concentre un peu sur tous les modules est-ce qu'on va allez on va faire exprès de baisser sa garde ah mais en même temps je vais perdre des points de vie je vais prendre le risque de baisser ma défense pour arriver à quelque chose d'assez costaud en attaque et peut-être finir le combat ce tour-ci avec de la chance donc là on voit que j'arrive à moins 2 c'est si votre niveau est à moins 2 à la fin d'une manche donc c'est pas encore le cas donc je ne suis pas puni tout de suite ce sera tout à l'heure plus 2 et plus 2 ça j'aime bien et voyons si je ne pourrais pas mettre au sol ce dernier cavalier il me faudrait 4 renforces pour le tuer est-ce que j'en ai les moyens ? je ne crois pas ah je n'ai pas les moyens frustration absolue et vous voyez si j'avais pris le tantôt et bien voilà j'aurais gagné mais on n'en est pas là du coup je pense que je vais faire ma chaîne arrière et jouer la sécurité c'est-à-dire remonter au moins à 1 en défense perdre 2 en technique et puis voir alors vous voyez que du coup le 1 contre 3 c'est compliqué potentiellement au début mais à la fin ce n'est plus la même parce que 5 1 et 2 bon les contre-attaquent quand même il pourrait y avoir des cas où finalement ils ne contre-attaqueraient pas ce serait uniquement ceux qui seraient morts qui tomberaient par exemple si j'avais fait un 4 là j'aurais été tranquille ils n'auraient même pas contre-attaqué alors voyons quand même ce qui m'inflige si ma défense est inférieure à 3 ça reste le cas je perds quand même 2 points de vie vous voyez que jusqu'au dernier moment il faudra lutter et s'accrocher parce que là finalement je vais booster ma défense je vais remonter ma technicité mais si la carte ici me demande de la force de toute façon ce ne sera pas encore sourcil qu'on va terminer allez on met les 2 cartes plus 3 en défense moins 1 en force et voyons comment va se comporter mon adversaire comme ceci c'est vraiment pas de chance cette carte là ça aurait vraiment été mon problème jusqu'au bout il m'aurait fallu encore une fois ah mais attendez ah oui la technicité je vais l'avoir cette fois-ci c'est la force qui va me manquer et je n'ai pas de joker ni au niveau katana ni au niveau rien du tout on va écouter donc on arrive à du moins 2 ici donc ça fait moins 1 plus 3 ici ça fait 3 donc pas assez toujours pas assez pour en finir est-ce qu'il a le courage de riposter seul 1 et 3 oui il riposte avec la dernière carte si ma défense est inférieure à 2 oui bon bah là il n'y a pas de souci donc encore un tour qui s'achève sans incident ni d'un côté ni de l'autre je pense à remettre tout de suite mes marqueurs à 0 cette fois on va rebattre tout ceci je le cache maintenant vous avez vu que je ne sais pas battre les cartes on ne va pas insister alors pour info il y a eu des cartes il y avait des cartes supplémentaires d'attaque et défense d'adversaires qui étaient dans le pack d'extension et un petit peu bêtement je les ai mélangées sans regarder ce qu'elles pouvaient changer donc voilà il y en a plus mais je ne sais pas forcément si elles sont différentes ou pas alors je défense ceci voyons ce que me dit ma première carte tirée ce n'est pas une carte blessure donc on n'ira pas au take 2 par contre j'ai l'impression que ça fait longtemps que ceci n'a pas bougé même si ça n'a finalement qu'une valeur informative alors 2 cartes supplémentaires on voit que là on voit que là on a l'air de se défendre surtout on va passer au tantôt parce que moi je veux quitte à payer un peu de ki essayer d'en finir avec ce cavalier je prends les 3 cartes suivantes alors qu'est-ce qu'on a là on a donc ça c'est plutôt de la défense de la défense technique technique aussi défense défense nul complètement nul écoutez on va on va miser là dessus on ne sait jamais que 2 d'attaque mais c'est mieux que rien alors est-ce qu'on ne mettrai pas alors là par exemple si je veux avoir un petit peu de technique aussi je veux perdre un attaque donc ça n'a pas d'intérêt on va mettre des défenses classiques à moins de payer un point de ki mais bon allez on paye un point de ki voilà on commence à être très très juste donc je voulais défausser je défausse celle-là pour en piocher une autre mieux bien mieux on va partir du principe que la meilleure défense c'est l'attaque ah j'avais oublié que je partais avec moins 1 au début du round à cause du tantôt moins 1 en technique on va repasser à 0 et on va prendre 3 en attaque quitte à perdre donc 2 en défense et voir un petit peu comment lui se défend aïe 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 donc là je suis à 3 en attaque donc c'est très bien par contre j'ai aucun moyen d'arriver à 3 en technique donc ça sent le tour pour rien c'est tout on va booster sa défense on va essayer de se mettre au moins attendez non j'ai aucun moyen on est d'accord là si je mets plus 2 j'arrive à 2 et il me faut 3 donc ça sert à rien autant que la garde autant que la garde et que je mette un peu de défense pour revenir au moins à 0 sachant qu'il y a même des chances que finalement je prenne une claque à cause de mon arrogance voyons qui riposte 1 donc tout le monde riposte en tout cas celui qui reste et il me fait un wound 1 alors là on sent la défaite quand même c'est à dire que lui là tout seul il a la possibilité de me mettre minable vous avez de la chance vous allez enfin découvrir donc ce que sont ces cartes là ces cartes wound définitives ouf alors là j'ai une chance de fou et je vous assure que j'ai pas truqué le deck avant c'est une esquive et donc contrairement aux cartes wound que j'infligerai à l'adversaire cette carte là elle sort du elle sort du deck elle ne sera plus piochée bon on va pas se plaindre d'avoir eu un petit peu de chance alors donc là je peux remonter à plus 2 à 1 du coup avec mon plus 2 en perdant 1 en force et ensuite défense défense si je donne mon dernier ki finalement je vais perdre 2 points de vie par tour et c'est irrémédiable tout ça pour potentiellement plus une carte qui si ça se trouve ne changera rien donc on va pas se précipiter on va rester tranquille donc on va juste faire ça augmenter sa défense de 1 et voir sa défense à lui 3 ou plus en technique bon bah de toute façon c'était cuit donc je fais ceci j'arrive à 2 en défense est-ce qu'il m'attaque ? 2 où il m'attaque bon celle-ci je m'en prémunis heureusement mais bon la tension monte et c'est pas forcément à mon avantage qu'est-ce que j'aurais pioché tiens juste pour voir puissant en technique ça m'aurait pas sauvé et j'aurais été au bord du gouffre là je pense qu'il serait peut-être pas mal d'aller chercher un combo pour pouvoir piocher une carte d'action spéciale et puis du coup avoir un petit peu plus de latitude à pouvoir enfin enfin terminer avec ce cavalier retort finalement le premier est tombé tellement vite que j'ai joué un petit peu l'excès de confiance allez qu'est-ce qu'on va tirer pas d'icône blessure dommage donc pas de take you on passe d'ailleurs au tour 5 je pense que j'ai sauté un tour je le verrai au montage 2 3 alors là on a un combo possible donc on va peut-être rester sur le tantôt donc passer à moins 1 en technique 4 5 6 voyons voyons défense défense technique force technique défense là je peux monter potentiellement à 3 en technique 1 en force et je peux pas faire de combo donc dommage un mauvais mauvais plan on va peut-être partir sur de la technique on va partir comme ça donc 3 techniques donc j'arrive à 2 et moins 1 en force j'arrive à moins 1 parce qu'au pire des cas je peux encore cramer bon c'est mon dernier ki mais si vraiment il fallait je peux encore le cramer pour augmenter ma force ah alors attendez ça ne fait part qu'un point de vie donc c'est pas la peine de sacrifier mon ki pour ça donc on va pas le faire on va plutôt se contenter de mettre un petit peu de défense éventuellement ah mais là vous voyez au prix de de reperdre ma technique on va le faire ne prenons pas plus de risque donc 3 ici moins 2 ici et là je suis quasiment certain que je vais pas encore lui faire de dégâts ce tour-ci alors attendez ce qui riposte déjà 4 2 et 3 non il riposte pas super effrayé par mon par mes tours blancs par mes 3 tours blancs il n'ose même plus riposter bon j'ai plus qu'un point de ki donc de toute façon on va pas changer grand chose donc on va arriver ici à 1 de force et moins 1 donc quasiment sûr de ne pas faire de blessure 1 en défense bon vous voyez que c'est cuit heureusement donc je me prémunis et c'est reparti pour un tour alors le tour 6 toujours pas de symboles blessures sur la première carte tirée technique technique force alors là on a des cartes qui font pas monter de beaucoup mais qui ne font rien baisser on va rejouer là j'ai potentiellement le combo qui n'est pas impacté par le katana on va jouer katana 1 oh super le 2k donc déjà j'ai un combo c'est sûr 2 et 3 on a un combo et on va le jouer pour aller essayer de chercher une carte action spéciale sur la deuxième partie de ce tour donc on va poser ça plus 1 plus 1 de toute façon j'ai plus le moins 1 en technique qui a été imposé par le tantôt uniquement et ça c'est pas mal bon 1 c'est pas assez mais au moins on commence quelque part qu'est-ce qu'il me dit lui il me dit qu'il faut 2 à chaque donc c'est impossible pour moi encore une fois tristement alors je sais qu'éventuellement je peux jouer technique sur la deuxième partie de la manche et qu'entre temps je pourrais aller me chercher donc en faisant ce combo là je pourrais aller me chercher une carte une carte d'action spéciale donc on va faire ça on va monter aussi la défense de 1 juste au cas où ça ne change à rien je perds un point de vie par contre donc je récupère une carte d'action spéciale qui n'est pas piquée d'héber par contre c'est vraiment du all-in puisque là vous voyez qu'avec moins 3 de défense je me retrouve vraiment complètement démuni on va voir on va voir on va commencer par alors qu'est-ce qui paye le plus là-dedans plus 4 donc j'ai même pas besoin de toucher à ma technique c'est dommage j'ai pas de force en fait donc je m'en servirai pas ce tour-ci tout simplement parce que j'ai rien pour faire monter la force et j'ai déjà ça pour faire monter la technique ça sert à rien que je me découvre pour rien donc moins 2 en force ici plus 3 donc on arrive à 4 plus 1 en défense allez dis-moi technique yes ok et ben voilà donc je place ma dernière carte et ce cavalier là se retrouve le bec dans l'eau également et j'ai gagné et laissez-moi vous dire que je ne gagne pas souvent à Way of the Samurai donc si on voulait faire une petite conclusion là au débeauté on voit bien que tous ces modules servent plutôt à rendre le jeu plus accessible et beaucoup moins raide que finalement dans sa version corebox où vous vous contentez de piocher les cartes ici et puis de faire du calcul savant là il y a déjà il y a plus de paramètres donc il y a un petit peu plus de suspense et vous avez quand même des moyens de vous repêcher avec ça avec bon là donc c'est une nouvelle arme qui donne quand même deux possibilités donc ça permet d'être plus versatile je ne me suis servi qu'une fois de cette carte là et c'est celle-ci qui est tombée donc je n'ai pas eu de chance mais pour un point de vie vous pouvez quand même peut-être vous sauver d'un mauvais pas d'un wound 2 ou quelque chose comme ça les cartes wound définitives donc celles du module bloat je ne vous les ai pas montrées je vous les montre maintenant ici par exemple vous voyez que vous perdez autant de vie de ki que de votre valeur de combo qui est ici ici votre technique ne peut plus monter à plus de 3 ici vous perdez 3 en combo pardon vous ne pouvez plus gagner de ki votre force est mise à 3 donc voilà ça symbolise vraiment des blessures graves permanentes donc si j'avais eu le malheur de piocher des wounds 1 ou 2 je me suis retrouvé avec ces cartes là ici et les effets auraient été permanents contrairement à la core box où vous tiriez juste ce qu'il y a ici c'est d'avec là vous appliquez les stats et vous les remettiez vous les remélangez c'est marrant il y avait les 2 cartes fatalité qui étaient en haut du deck et je vous assure que je n'ai pas triché voilà donc je trouve que pour les nuls comme moi cette extension elle apporte beaucoup elle apporte là maintenant j'ai envie de refaire j'ai envie de dire bon c'était presque entre guillemets trop facile ou pas assez risqué j'ai envie de refaire avec peut-être je ne sais pas là il y a des climats qui sont assez désastreux le feu par exemple c'est l'horreur tous sont l'horreur j'ai pris le moins pied avec le brouillard voilà j'aurais envie de tenter peut-être avec d'autres décors et puis peut-être m'en prendre un boss parce qu'il y a aussi des boss qui sont sortis avec cette extension là en tout cas c'était chouette je me suis amusé j'espère que vous vous êtes amusé aussi à la regarder que ça vous a donné envie de sortir la boîte ou peut-être de la commander si ce n'était pas fait c'est un ajout qui pour moi est indispensable à Wealth of Samurai je me rends compte vraiment maintenant je le referai peut-être à l'occasion en tout cas moi je vous souhaite de beaux combats et je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous